vous allez voir dans cette vidéo comment installer une tempête utem donc j'ai été sur le site de utem donc personnellement j'ai un abonnement chez eux donc on va dans la section thème download et j'en ai déjà choisi une qui est revista donc j'ai jumelat 2.5 donc je vais enregistrer la template pour jumelat 2.5 enregistrer le fichier voilà et par la même occasion donc utem me met à disposition des widgets kit qui permettent donc d'apporter des fonctionnalités supplémentaires à jumelat comme donc des slides show de différents types dans les différentes options des slides set qui sont un peu pas pareil mais donc avec des icônes ou des icônes catégorisées des galeries de photos un plan d'accès un système de présentation des informations demande des articles par rare dans des accordéons lightbox c'est pour faire donc des zooms sur des images ça a été ainsi de suite donc il ya quand même pas mal de l'utilité intéressant donc je vais l'enregistrer également pour jumelat 2.5 voilà donc maintenant on va l'installation site donc l'extension gestion des extensions à voilà donc parcourir voilà y aurait vista donc pour la template voilà ça c'est fait et puis par la même occasion donc je vais installer le petit objet de kit là qui permet donc toutes ces extensions voilà donc l'aspect du site actuellement on va lui changer de template vous allez voir que ça se fait en 30 secondes hop un petit f5 pour réactualiser évidemment il n'y a plus rien parce qu'il faut modifier les modules alors la gestion des modules vous la verrez en détail dans une autre vidéo donc là je fais tout ça sans trop commenter voilà déjà on a le menu qui va reprendre sa place le voilà et puis je vais mettre également ce qu'il y avait auparavant en fait donc là je choisis les positions au niveau de la nouvelle interface voilà il y avait quoi encore la connexion alors on va mettre ça en sidebar a voilà bon la gestion des modules c'est vraiment quelque chose de très particulier sur lequel il faut vraiment faire une vidéo complète donc je vais supprimer ça au niveau de l'interface voilà c'est mon branding nous enregistrer voilà donc vous avez vu rapidement comment est-ce qu'on installe une template utem bien évidemment il reste plein de choses à faire au niveau du site ça vous le comprendrez bien mettre un pied de page remettre le logo ainsi de suite mais donc tout ça c'est des choses que vous verrez un petit peu plus tard merci